Bonsoir tout le monde, on va placer ça un petit peu, on place ça un petit peu, c'est weird. Bon, qu'est-ce qu'on voit dans le coin? Je sais pas. Y'a pas une auto bleue? Ouais, une auto bleue. Bienvenue dans la grosse brune qui n'en est pas une, puisque nous sommes dans la petite brune pour une deuxième semaine, troisième semaine. Et là, je suis en train d'essayer de mettre à jour mes petits trucs. Bon, on l'a. Ok. Tout va bien. Tout va bien, c'est fantastique. Avec cinq minutes de retard, parce que c'est ça. La vie va très vite. T'as organisé tout croche, il faut croire. Oui, la vie va très vite. Merci d'être là. Évidemment que c'est la 160e ce soir de la grosse brune, ce qui concorde avec le 60e de la Ford Mustang. Tout ça était prévu, bien sûr. Oui, 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 on avait tout pensé à ça. Depuis un an, on regarde le calendrier, puis on se disait on va tomber. Pour le 60e de la Mustang aujourd'hui. Ta charade? Ma charade? Mon premier signifie la moitié. Mon deuxième est une maladie. Mon troisième est une de mes initiales. Mon quatrième est l'entier naturel qui suit trois. Et mon tout est une berline assemblée aux Philippines. Oui, je l'ai. Ça va? Oui, oui. Tout va bien? Oui. Vous êtes avec nous, Antoine? J'ai travaillé, je l'ai eu. C'est correct. Je répète pour le bénéfice de tous. Oui. Mon premier signifie la moitié. Mon deuxième est une maladie. Mon troisième est une de mes initiales. Mon quatrième est l'entier naturel qui suit trois. Et mon tout est une berline assemblée aux Philippines. Il n'y a pas eu beaucoup d'autos faites aux Philippines, non? Non. D'accord. Il y a des réponses incomplètes. Oui, exactement. Bien, oui. Oui, oui, c'est ça. Incomplètes. Incomplètes. Je tiens à souligner que ce soir, il ne s'agit pas d'une association avec Pepsi parce que je pense que Pepsi a tout mis leur budget dans la voix. Ceux qui ont écouté la voix, je pense qu'il ne se passe pas cinq secondes sans que tu ne vois pas une canette de Pepsi. Ils ont même des écouteurs avec des logos Pepsi, ces oreilles. Wow! Comme quoi, hein? Je ne sais pas si tu peux décapsuler un écouteur. Mais en tout cas, j'ai... Non, c'est du Pepsi que nous avons payé avec notre propre argent. Exactement. Mais on serait prêt à relever le défi. Oui. Puis là, vous allez me dire, Antoine, fais attention à ta santé. Tu as pris du poids un peu. Tu pourrais prendre un diète ou un zéro. Oui. Effectivement. Il fait des choses progressives, mais comme c'est Germain qui fournit la boisson ce soir, je n'ai pas eu le choix. Mais j'ai rarement vu de boissons diète ici, alors je n'ai pas pris cette initiative. Ben, du Perrier, je te ferais remarquer que c'est diète. Oui, oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Je veux saluer les gars du... Je veux saluer au passage les gars du podcast Trace de Break. Oui. Donc, Carl Nadeau, Richard Turcotte et Pat Denis qui font une bien belle job. Ton futur collègue de Salut Bonjour. Mon futur collègue de Salut Bonjour, oui. Ils font un bien bel job. Puis j'ai eu la chance d'aller passer une heure et demie avec eux autres. Ça devrait être diffusé quelque part au mois de mai. Mais franchement, du bien beau boulot. Puis j'ai écouté le balado qu'ils ont fait avec Michel Barrette, le premier de deux, parce que Michel, un, ce n'était pas assez. Il y en avait assez à raconter pour faire deux épisodes. Il y en avait assez à raconter. Donc effectivement, merci Richard pour les étoiles. Alors, je vous invite à aller écouter ça. Et puis, mais ça, ça ne veut pas dire de quitter la Grosse Brune. Non, 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 c'est ça. C'est une invitation, mais plus tard. Exactement. Est-ce que tu es surpris du fait qu'on n'ait plus de budget fédéral avec nous? Qu'on n'ait plus de budget fédéral? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de... Oui, on va recommencer. Oui, on va recommencer la patente. Est-ce que tu es surpris qu'il n'y ait pas de coupure dans le budget fédéral pour les crédits gouvernementaux? Bien, en fait, je m'attendais à tout et rien en même temps. Est-ce que je suis surpris que la subvention maximale soit maintenue à 5 000 $? Non. Est-ce que j'aurais été surpris si jamais on l'avait, comme on a fait pour le Québec, instauré... Diminué progressivement. Oui, exactement, une diminution progressive. Oui. J'aurais pas été surpris non plus. J'aurais pas été surpris si on l'avait augmenté, puis j'aurais pas été surpris si on l'avait complètement éliminé. Fait que c'était très difficile à prévoir, à prédire, mais je pense que c'était finalement la formule la plus facile de faire copier-coller, on continue. Écoute, dans un budget où on s'en va arracher beaucoup d'argent aux plus riches, aux mieux nantis... Oui, toujours un peu plus. Mais qu'on continue de subventionner des véhicules à 70 000 $, on peut peut-être se poser la question si c'est viable. Je me permets d'être un petit peu critique là-dessus, parce que... Bon, je comprends le geste et c'est évident que la pression des lobbies, des constructeurs automobiles qui sont en Ontario et qui vont fabriquer des Dodge Charger électriques, des Ford électriques, mais on sait pas quand, une usine de batterie chez Volkswagen. Bref, il y aura beaucoup de véhicules électriques... On dort aussi qui veut s'installer, en fait, développer son industrie. Puis Nordvolt au Québec, puis bon. Alors, c'est évident qu'il y a eu une certaine pression pour qu'on conserve ces crédits-là au Canada, de sorte qu'on puisse vendre ce qu'on fabrique au pays. Et dans cet esprit-là, on a mis une nouvelle mesure de 725 millions de dollars en crédits d'impôts pour une entreprise qui installerait ses installations de la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques, par exemple, ici. Donc, non seulement on leur donne du terrain, on leur fournit de la main-d'oeuvre en masse, mais en plus, on leur donne des crédits d'impôts. En espérant que les retombées soient bonnes, là. Oui, oui, mais jamais. Ça peut pas être viable à super long terme. Les sommes colossales que ça représente, ça a aucun sens. On est d'accord. J'ai retenu aussi un milliard pour le développement des bornes de recharge un peu partout au Canada. Ça n'a pas été... On n'a pas été en détail, on n'a pas spécifié. Est-ce qu'on va supporter le réseau qui est déjà en développement ou on veut créer un espèce de circuit électrique Canada? C'est pas clair dans quelle direction on s'en va, mais on a un chèque d'un milliard pour le réseau de bornes de recharge. J'ai lu les 480 pages et c'est tout ce que j'ai trouvé concernant... T'as lu les 480 pages? Non, j'ai utilisé la fonction CTRL-F. Oui, c'est ça. OK. D'accord. Mais bref, il n'y a pas beaucoup de nouvelles là-dedans. Moi, j'avais eu un petit son de cloche de la part... Bon, j'ai passé la semaine passée pratiquement au complet avec les gens de Toyota. Puis évidemment, eux, t'auras compris qu'ils veulent que ça reste en place, là. Oui. Alors, parce qu'ils ont quand même... Stéphane, il dit « demande à Henrik Fisker ». Oui, lui, non. C'est plus difficile, là, ces affaires en ce moment. Ça va moyen, là. Oui. C'est ça. Mais c'est ça. En parlant avec les gens de Toyota, j'avais eu cette impression qu'il y avait mis énormément de pression pour que ça demeure. Puis que, visiblement, il y aura peut-être une annonce l'année prochaine qui sera faite. Mais c'est quand même un peu à contre-courant de ce que le Québec a annoncé. Oui. Puis, tu sais, bon, t'as la Saskatchewan, l'Alberta, qui sont des provinces où on taxe le véhicule électrique. Alors, il restera que la Colombie-Britannique qui pour... Parce que l'année prochaine... Parce que c'est au Manitoba qu'on a annoncé, quoi, il y a deux semaines, des subventions pour le véhicule électrique. Ah, je sais pas. Oui. OK. Alors ça, je n'ai pas suivi. Oui. Mais en Colombie-Britannique, on va conserver un crédit intéressant pour les moins bien nantis. Parce que si tu fais un salaire trop élevé... La subvention ne s'applique pas? Ne s'applique pas. OK. En fait, à partir de 80 000 $ de revenus pour un individu, t'as pas de subvention. OK. Donc, on estime que si tu gagnes 80 000 $ par année, tu n'as pas besoin de l'aide de l'État pour t'acheter une bagnole neuve. Puis on s'entend-tu de 80 000 $ par année à Vancouver? Oui. Tu ne vis pas richement, là. Non. C'est quand tu regardes le prix des maisons, puis le coût de la vie. Le coût de la vie, en général, 80 000 $ avant impôts en Colombie-Britannique. Si tu es dans la grande région de Vancouver, tu ne fais pas de grands accès, là, avec 80 000 $. C'est sûr. Fait que, bon, à suivre, mais pour le moment, pas de changement de ce côté-là. T'es allé sur l'autoban la semaine passée. Ça a été ton baptême de l'Allemagne? Baptême de l'Allemagne. Baptême de l'autoban. Pendant que tu te promenais en décapotable en Californie, j'étais sur l'autoban avec le duo A3 et S3. Oui. Il y a un embargo encore jusqu'à maintenant. Je ne peux pas parler d'impression de conduite, mais on peut parler de mes premières impressions de l'autoban. C'était… L'impression de conduite d'une voiture qui est pareille, là? Qui est pareille, oui et non. Et en plus, la A3 qu'on a pu conduire là-bas, c'était une version à moteur 1.5 turbo qui n'est pas commercialisée ici au Canada. C'est vrai? Oui, oui, oui. Donc… OK. Ça développe… C'était une hatchback, en plus? En fait, ça, j'y reviendrai peut-être un peu après. Non, dans ce cas-là, c'était une berline, au moins comme on a ici. Et donc, le 1.5 qui est à 150 chevaux, à peu près. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas une bombe, là, on s'entend. Et pour le Canada, c'est le 2 litres turbo qui demeure à 201 chevaux. Oui, oui, oui. Puis la S3 qu'on a conduite, par exemple, elle est identique à celle qu'on aura ici. Oui. Mais à 349 chevaux. Ça fait qu'elle est un peu plus puissante que le dernier modèle, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de changement pour la A3. Tu demandais… Et là, la nouvelle S3… À Ayon, j'ai conduit une A3 All Street TDI Traction. Avec le cladding, là? Avec le cladding, légèrement surélevé, à Ayon. Puis je conduisais avec notre collègue Samuel, Samuel Lessard, qu'on salue. Et je lui dis, le concept d'une A3 surélevé à Ayon, c'est pas mal ce qu'on appelle par chez nous un Q3. Ou un Crosstrek. Ou un Crosstrek, oui. Mais le Crosstrek, lui, est quatre roues motrices, pas la Audi All Street. Alors, c'est une bien drôle de version, en plus avec un moteur diesel. Oui, oui. C'est assez exotique, assez exotique pour nous. Alors, on revient à l'autobahn. L'idée que je me faisais d'une portion d'autoroute sans limite de vitesse, c'était des autoroutes… On a une mouche avec nous, Antoine. Ah oui? Oui, qui vient de se déposer sur ta tête. Ah bon? Elle va te piquer. Quelle mouche t'a piqué? Elle va me piquer? Ben, il y a un insecte, là, oui. Bon, ben… Ben, bouge pas. On va le laisser sortir. OK. Oui, c'est ça. Il est mouru? Je te le souhaite. Non, il rôde encore. Bon, ben, on va l'avoir. C'est une mouche qui était dans le garage depuis l'année dernière. C'est réveillée, oui, c'est ça. Elle vient de décongeler. Bon. On l'a toujours… Non, OK, c'est un moustique, c'est pas de mouche. Oui, oui, c'est pour ça. C'est une guerre, là. Il a l'air un peu ralenti, là. Il n'est pas dégelé complètement. Bref, l'idée que je me faisais, c'était une autoroute très large qui permettrait… au véhicule lent de circuler à droite, puis au véhicule très performant de rouler à gauche, à fond de train. Mais dans ce cas-là, c'était une autoroute à deux voies de chaque côté. J'étais très surpris. Oui. Ça fait que tu sais, les Renault Kangoo de ce monde, là, pour effectuer un dépassement, t'es mieux de regarder deux fois dans ton rétroviseur. Oui, ça s'en vient. Parce que les autos rentrent comme une balle, là. C'est assez impressionnant. J'en ai profité pour battre mon record de vitesse personnel. Et c'est l'avantage d'une autoroute sans limite de vitesse. La limite, c'est celle que tu t'imposes toi-même ou que la voiture t'impose elle-même. Dans ce cas-là, c'était 267 km heure. Et en S3, bien sûr, parce que la A3 de 150 chevaux, on ne se rend pas jusque là. Non, c'est ça. Mais on était rendu pas mal au bout, mais il en restait encore un petit peu. 267? Oui. Bien, tu vois, moi, j'avais monté sur l'autobane la Golf R variant. Oui, on en a croisé une, d'ailleurs, là-bas. Quelle voiture parfaite. Une Golf R variant, Golf 7, R variant, DSG seulement. Bien, tu vois, on était monté à 242, là, je me souviens. Mais ils viennent avec des Pilots Sport Cup 2 en Allemagne. Écoute, c'est extraordinaire, là. Un Pilots Sport Cup 2 sur une Golf R, là. Ça colle. Oh là là. Ça fond comme neige au soleil, mais écoute, ça colle. Une affaire effrayante. Ça, j'aurais trouvé ça vraiment, vraiment cool. Mais la S3, maintenant, vient avec ce qui colle à Golf R, c'est-à-dire l'espèce de drift mode, là. Bien, en fait, le convertisseur de couple... Arrière, là. Oui, exactement. Ça devient plus que jamais une Golf R avec une valise, là. Mais encore plus puissante, parce que la Golf R... Ça fait 349 dans le cas de la S3. C'est ça. On n'a pas les prix encore. C'est des prix de 2024, là. Parce qu'en Amérique du Nord, ce sera un modèle 2025, mais... Mais c'est encore la même auto, là. On est comme un peu... Oui, bien, on en parlait un peu l'autre fois. Je ne me rappelle pas si on était... On dit, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas... Si on était enregistré ou pas. Oui. Mais, tu sais, tu regardes le Q5 qui a été renouvelé il y a quelques années, mais on regarde la même formule, le même esprit. Tu sais, un Q3, ce n'est pas nécessairement tout jeune. Un Q7, un A4, ça a vieilli, là, tout ça. Ça a vieilli pas mal. Mais les ventes sont encore au rendez-vous. On fait-tu comme le chroniqueur circulation du matin? C'est-à-dire? Vous allez retrouver le litre de carburant à 1,89$ aujourd'hui dans tous les dépanneurs Couchetard. Oui, il y avait beaucoup de gens aux stations de service que j'ai croisés pour un air sur la Rive-Nord. Ah oui? Sans doute pour cette raison. Le prix de l'essence a explosé. Oui. Une RS3, c'est combien d'HP? Ça, c'est Jacques qui demande ça. Puis il y a encore une espèce de flou sur « viendra-t-elle, viendra-t-elle pas? » Oui. On dirait qu'on n'a pas pris de décision personne. Moi, j'ai envie de la prendre, la décision. Amenez-la. Ça va être beau. C'est réglé. Mais amenez la hatchback. Oui. Moi, la berline, c'est totalement ce qui ne m'intéresse pas d'une S3. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une berline grosse comme ma main? De moi, un hatch? Mais on sait que hors Québec, en Amérique du Nord, les voitures à Hayon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Puis on ne veut peut-être pas cannibaliser le Q3 qui est un petit véhicule à Hayon. Oui, mais qui est zéro performant. On est tous d'accord. Tu sais, un Q3, là, c'est à 200 chevaux, puis c'est tout, là. Oui. Fait que... Il y a-tu encore une A3 à 170 chevaux? Ici? Oui. Non, 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 mais la déclinaison de base a moins de puissance. Pour notre marché? Pour notre marché, puis là... On m'a dit que c'était 201 pour tout le monde. Plain. Pour l'A3. OK, c'est beau. Fait que c'est tout. Oui. Bon. Parce que les Allemands donnent la puissance en... En break horse power, là. En PS, puis en kilowatts, là. Ils ont... Bref. Oui, oui. C'est ça. Bon. Ça fait un peu ingénieur comme manière de voir les choses. Puis vous étiez où, dans quelle ville? On était à Munich. À Munich, OK. C'était franchement très bien. Tu sais, on faisait la blague parce qu'on était quelques-uns à avoir été à l'événement du Santa Fe. Puis ça nous a pris beaucoup moins de temps d'accéder aux voitures Audi de l'autre bord de l'océan que d'accéder au Santa Fe dans notre propre pays. Mais ce qui est bien, c'est que l'aéroport de Munich est à l'extérieur de la ville de Munich, un peu comme à Mirabel par rapport à Montréal. Fait que pour aller rouler sans se badrer du trafic... Sauf que l'aéroport à Munich, il fonctionne. Ah, oui, oui, oui. C'est un bon point. L'hôtel est un petit peu plus moderne, tu sais. Tout à fait. Je te le confirme. Je te le confirme. Fait que, oui, on a pu profiter de très belles routes. Ben oui, je comprends. Mettre à l'essai ces voitures-là. J'en ai profité pour faire un petit croche dans la ville de Munich. Oui. Pour aller voir le musée BMW. Ça, je n'ai jamais vu, ça. C'est un très beau musée. Malheureusement, la journée où je suis allé, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des sorties scolaires. C'était chargé comme environnement. Mais la présentation des voitures dans le musée est exceptionnelle. Il n'y a pas de barreaux autour des autos. Elles sont sur des beaux piédestals. Il y a des voitures qui sont empilées 4, 5, 6 de haut dans des espèces de monuments. Il y avait une exposition. Il y avait-tu une Isetta? Oui, il y avait une, bien sûr. Il y avait-tu une DeLorean? Oui. Hein? Il y avait une DeLorean à l'extérieur du musée. Voyons. Je te le jure. Je t'ai envoyé la photo, d'ailleurs. Il y avait une DeLorean? Il y avait une DeLorean parce qu'il semblait y avoir comme un restant de Cars & Coffee lors de mon passage. Il y avait quelques voitures, un vieux Land Rover, une vieille Mini, etc., des Porsche. Et une DeLorean plantée dans l'entrée du musée BMW. C'est drôle, ça. On ne s'en sortira jamais. Il y en a partout. Mais il y avait une très belle exposition sur la série 5. Chacune des générations était représentée. C'est le fun parce que tu vois vraiment l'évolution. C'est un beau moyen de le constater, de le voir de près. Et beaucoup de voitures de course, bien sûr. Un mur complet. Je ne suis pas un amateur de moto. Toi non plus. Il y avait un mur complet de moto BMW. Esthétiquement, c'était magnifique. Il y a bien sûr une Z8 et une série 8. Donc le modèle du début des années 90 en version cabriolet. Qui avait été présentée dans un salon de l'auto comme véhicule conceptuel, prototype. Mais qui a tout l'air d'une série 8. Ce n'est pas un truc futuriste. Puis finalement, on a décidé de ne pas aller de l'avant avec le modèle de production. On en a une. Puis elle est là au musée. Il y a quelques trucs très très courts. Il y a une BMW 2002 qui avait été convertie à l'électrique dès les années 70. Il y a des belles curiosités comme ça qu'on retrouve dans le musée. Si tu passes... La mouche là. Ah, je l'ai eu. Parfait. Oui, ça c'est... Mais donc, si toi et les gens qui nous écoutent passaient par Munich, c'est un incontournable à mes yeux. Oui, oui, oui. OK. Voilà. Bon. Est-ce que c'est l'heure de chanter Bonne Fête? Oui. C'est l'heure. OK. Vas-y, je te suis. Bonne Fête, Mustang. Bonne Fête... C'est ça. C'est le 60e de la Mustang aujourd'hui même. On se rappelle que c'est le 16 avril 1964 qui était dévoilée la Ford Mustang. Et la première Mustang 64 et demi décapotable blanche avait été livrée à un Canadien à l'époque. C'est un Canadien qui avait mis la main. C'est un type de la Nouvelle-Écosse. C'est un type de l'armée de la Nouvelle-Écosse qui avait mis la main là-dessus. Yves qui dit tout un chanteur. Je ne dirais pas mieux. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de machine de karaoké dans la Pacer et ça va demeurer ainsi. Tu vois, dans la Wands Mobile, dans la Gart Mobile, il y avait une distributrice à réglisse ici. Alors, ceux qui veulent nous commanditer, je vous invite à nous fournir une distributrice à réglisse. Ça se pourrait que ça serve de temps en temps. Mais la machine de karaoké, on va oublier ça tout de suite. D'accord. Oui, c'est ça. Ça serait bon de la réglisse. Claude, il ne change pas de job. Non. Non, c'est correct. Ça fait que oui, la Mustang avait été dévoilée il y a 60 ans aujourd'hui. Et aux surprises, Ford a dévoilé une édition quoi? 60e anniversaire de la Mustang qui consiste à mettre des bandes décoratives sur une GT Premium. Qui vont décoller dès le premier lavage à la machine à pression parce qu'on a un historique pas très très glorieux de ce côté-là chez Ford. C'est ça. Mais oui, on n'est pas assez maître dans l'an de faire des éditions spéciales pour tout et pour rien. Cela dit, le 60e anniversaire, c'est quand même une bonne raison. On ne se le cachera pas. Mais tant mieux, tant mieux. Bon. Ça fait qu'essentiellement, si vous voulez un 60e anniversaire, ils en produisent 1965. Oui. Probablement qu'au Canada, il va y en avoir 10 % de ce nombre-là ou à peu près. Oui. Et puis, couper au cabriolet blanc, rouge ou bleu avec des stripes, des roues qui sont uniques, une grille de calandre qui est un peu modifiée. Mais c'est pas mal ça. C'est une GT Premium sans artifices supplémentaires. Est-ce qu'on en retrouvera dans le cadre de la tentative de record Guinness de Ford Mustang plus tard ce printemps? Bien, en fait, il va être trop tôt. Il va être trop tôt. Il va être trop tôt, hein. Les modèles seront favorables à ce moment-là. Alors, le 5 mai prochain, et je vais faire partie de l'aventure, le 5 mai prochain, non, il n'y a pas de Mackie 60e anniversaire. Ça, ce sera drôle. Bien, tu sais que dans ce rassemblement de Mustang, le 5 mai prochain, l'objectif… Les Mackie, ils sont acceptés? Les Mackie sont acceptés, mais ils vont être en queue de peloton. OK. Personnellement, ils seraient restés là, tu sais, mais bon, ils sont acceptés, ils vont être en queue de peloton. OK. Fait que, record Guinness qu'on souhaite battre avec le Ford Mustang Mackie, le Ford Mustang Mackie, la Ford Mustang… C'est tout court. Il y a déjà plus de 2200 inscriptions. Et tenez-vous bien, voici le déroulement. À 8 heures le matin, le 5 mai, les voitures vont partir de la porte du Plessis à Trois-Rivières, vont prendre l'autoroute 40, escortées par un cortège de police. Combien t'as dit, 2000? 2200 voitures à date. Oui, oui, mais ça… Il y en a qui vont se rajouter, puis peut-être qu'il y en a qui ne se pointeront pas, puis bon. Mais faisant un cheffron à 2000, là, c'est du stock, là? C'est du stock. Et là, ça roule 60 km heure de Montréal à Québec, et ça débarque au salon… À Trois-Rivières à Québec. À Trois-Rivières à Québec. Ça part de la porte du Plessis à Trois-Rivières, puis ça se rend jusqu'au centre des foires à Québec, où il y a le salon auto-sport Québec ce week-end-là. C'est là-dessus, le bouchon que ça va créer, la congestion monte. Ça va être incroyable. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais on veut battre… Malheureusement, les inscriptions sont fermées pour le record, dit Alexandre. Ça, c'est curieux. OK. Les vélos Mustang sont-ils admis? Ah! Bien, écoute, d'après moi, si tu pédales fort, tu vas y suivre. Parce que… Oui, oui, oui. C'est ça, à 60 km heure, puis d'après moi, des fois, ça va freiner. Mais je suis surpris que les inscriptions soient terminées. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ah oui? OK. Bien, on dirait que tranquillement, les choses devenaient un peu hors de contrôle. OK. Voilà. Donc, ça part de la cour du Plessis. Oui. Alors, moi, je vais être là le matin très tôt pour assister à tout ça, mais je ne suivrai pas le troupeau. Je vais descendre direct à Québec, plus qu'à 60 km heure. Pour le voir arriver. Bien, en fait, parce que je vais me rendre… Vous savez que « Salut, bonjour, week-end », c'est enregistré juste de l'autre côté du centre des foires, au centre Vidéotron. Et moi, je vais être là avec une caméra sur place pour voir les voitures arriver, puis je vais présenter ça à « Salut, bonjour, 60 ans de la Mustang ». Donc, je ne peux pas être au début et à la fin, puis suivre le cortège, mais je vais quand même être au début, prendre des images, et me rendre là-bas à la fin, prendre des images aussi. Suzanne, qui est ta maman, nous dit « C'est toi qui feras la bénédiction ». Et la réponse est non. Non? Non, je ne fais pas de baptême de Mustang. Et puis… Ça va être un baptême de bon rassemblement. Comment je pourrais essayer de dire ça? J'aimerais ça que ça se passe de façon conviviale. C'est-à-dire que… J'aimerais aussi que la ville… Moi, ce n'est pas les autorités qui me… Ce n'est pas les autorités… Que les gens embarquent dans les festivités plutôt que de mettre des contraintes inutiles. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur. Moi, ce n'est pas ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des gens qui vont se déplacer là-bas avec grande générosité pour venir montrer leur voiture et faire partie de l'aventure, puis considérer ça comme un bon souvenir. Il y en a probablement d'autres. Ça, c'est souvent ceux qui vont avoir des Mustang V6 2003 décapotables. qui, eux, vont penser qu'ils font une fleur à l'organisation, puis qu'ils vont vouloir qu'on les traite en superstar. Déjà, il y avait un frais de 10 $ pour payer le stationnement, et ça a fait… c'était une crise nationale. Ça, ça ne marche pas. Bien non. Ça fait que ceux qui ont envie d'aller là pour péter des shows de boucane, puis montrer qu'ils sont meilleurs que les autres, puis ceux qui s'attendent à avoir un traitement royal parce qu'ils arrivent là, sachez juste que vous vous présentez là comme de votre propre gré, que vous participez à l'événement, que ça va être un beau souvenir, et qu'il faut comprendre qu'il y a 2 000, 2 200 voitures à gérer avec tout ce que ça implique. Puis que ça se peut que quand vous allez arriver au centre des foires de Québec, ça bouchonne un peu. Ça se peut qu'il y ait de l'attente. Ça se peut qu'il y ait de l'attente. Ça se peut qu'il y ait de l'attente, puis ça se peut… Bon. Fait que, tu sais, la police va être là, Dominique qui demande ça, la police va être là pour donner des étiquettes d'exhaustes illégales. Ouais, peut-être. Mais en même temps, bon… On espère aussi que… Mais tout va être encadré, là. Tu sais, il y a un nombre extraordinaire de vidéos virales de Mustang qui quittent une exposition, un rassemblement, en appuyant un peu trop sur l'accélérateur. On en a vu combien. Et qui dérapent et qui prennent le champ. Ouais. J'espère que ça, ça n'arrivera pas. Bien, puis il y a LF qui me demande quelle voiture vas-tu avoir. Alors moi, Ford me prête une Mustang 2024 décapotable GT. D'accord. Pour que je participe à l'événement. Mais tout au long du week-end, je vais aussi être au Salon Autosport Québec. Oui. Je vais passer la fin de semaine là-bas, essentiellement. Fait que vous pouvez venir me voir sur place. Puis à l'intérieur des murs, bien, ce n'est pas une Mustang que je vais avoir. C'est un petit rabbit GTI. Ça ne prend pas trop de place. C'est ça. Ça coûtait moins cher, le kiosque. Puis je me suis dit que des Mustangs, il va y en avoir. Des rabbit GTI, moins. Un peu moins. Fait que j'ai fait, ah, je vais opter pour la petite rabbit. Alors, ça va être un double mandat de monter la Mustang et la rabbit à Québec pour revenir le dimanche matin à Trois-Rivières. Et après ça, remonter, faire un aller-retour Québec. Et retourner le dimanche soir. C'est ça. Ça va ressembler à ça. Alors, à suivre sur ce bel événement. Mais… J'y serai aussi en passant. Et toi, tu vas conduire? Probablement un pick-up, là. Je ne sais pas. OK. Tu ne fais pas le rallye Mustang? Euh, non, pas tout à fait. Je ne suis pas encore à l'autre. Tu es déjà possédé de Mustang, non? Je n'ai jamais possédé de Mustang. C'est beaucoup trop sport pour moi. OK. Je n'ai jamais possédé de Mustang, mais toi, oui. Oui, j'ai eu une 302 Boss 2012 que j'ai adorée. Orange! Que je regrette un peu, d'ailleurs. C'était vraiment une sacrée machine, ça. C'était vraiment une belle voiture. On avait tourné ensemble un petit clip à la sortie de la Bullitt avec ta voiture et la Bullitt. Oui, c'est vrai. La plus récente Bullitt, là, 2012. Oui, 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 oui. Déjà 19. Mais non, c'est ça. Cette voiture-là est rendue en France aujourd'hui. Ah oui? Elle a quitté le continent? Numéro 2259. OK. Elle est partie pour l'Europe. C'est une bien belle voiture. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, cette voiture-là. Stéphane dit, la Rabbit est plus intéressante que les Mustangs. On en a trop vu. Si vous pensez que vous en avez trop vu, attendez, le 5 août, vous allez en avoir votre argent. Rassembler 2200 Rabbit, ça, ça va être un peu plus difficile. C'est un exercice un peu plus rieux. C'est, quand même. Déjà, d'en réunir 12 au Québec, ce serait déjà… Même si tu comptes les Rabbit 2007 à 2009, mettons-le. Oui. Oui. Il y en a de moins en moins de ça aussi. Je n'ai vu une hier, mais rouillée, mais vraiment turbo rouillée. C'est une Caniopole édition. Oui, oui, c'est ça, c'est un modèle-là. Elle était en route vers… Oui, c'est ça. A-I-M. Oui, c'est ça. Quand le collant sur la voiture, c'est « j'aime A-I-M », c'est parce que, oui, on salue Paul de Caniopole. Bien sûr, toujours. Toujours fidèle au poste. Fait que, oui, j'ai eu cette Mustang-là, mais bon, évidemment, au fil des années, j'en ai conduit plusieurs, des Mustangs. Oui. Moi, mon premier voyage de presse hors Canada, donc dans le cadre de mon travail, c'est le Journal de Montréal qui m'avait envoyé en 2018 en Californie pour conduire la Mustang qui avait été légèrement… Oui, oui, recarrossée. Légèrement retouchée et c'était quand même quelque chose de débarquer pour moi pour une première fois en Californie, de prendre le volant, puis je conduisais avec notre ami Daniel Ruffiange à ce moment-là, une Mustang GT 5 litres, orange avec les jantes noires, boîte manuelle sur les routes sinueuses proche de Los Angeles. Elle doit aller faire le Angeles Forest. Non, pas celle-là, mais c'était des routes équivalentes. Ce n'est pas ce qui manque dans cette région-là. Je garde un très, très bon souvenir de ce périple-là avec la Mustang et Daniel. Je te dirais que moi, le voyage média Mustang que j'ai fait le plus le fun, c'était la Bullitt. Ah bien oui, de refaire la route. Puis on a fait la route du film. Oui. Puis ça a commencé à être un petit peu délicat à un certain moment donné parce qu'évidemment, une Mustang Bullitt, ce n'est pas ce qu'il y a de plus discret au niveau sonore. Conduite de manière inspirée, en pleine rue. Oui, c'est ça. Matt St-Pierre qui était avec nous, qui était présent à l'événement. Salut Matt. Lui aussi s'en souvient. Écoute, il y avait quoi? Sept, huit, neuf Mustang Bullitt, une après l'autre, dont une noire. Parce qu'il y a aussi quelques modèles noirs qui ont été faits. Mais de passer en rafale une après l'autre, en voulant recréer une scène, puis en faisant des rappels derrière, en pleine ville un petit peu. Il y a des habitants qui n'ont pas aimé ça. Si bien qu'à un certain moment donné, il a fallu s'éclipser un petit peu parce que ce n'était plus le bon moment. Je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas la référence du film qui demeurent dans le quartier. Possiblement. Dark Island Green, la meilleure couleur, c'est ça que Mathieu mentionne. Oui, c'est vrai. Plus que noir, on est d'accord. Oui, une Bullitt noir, ça ne marche pas. Le Charger noir, ça, ça marche. Pas la Bullitt. Mais pourquoi ils ont fait une Bullitt noir, je ne sais pas. Parce que le vert ne plaît pas à tout le monde. Le vert est revenu à la mode en ce moment. On en retrouve un peu partout, mais ça ne plaît pas à tout le monde. C'est quoi? C'est en 2003 qu'on a fait une Bullitt aussi. Puis à ce moment-là, on l'avait marron même. Oui, on l'avait bleu foncé. On l'avait bleu foncé. Là, c'est beau, mais ça n'a aucun rapport. Ben non, mais c'est ça, c'est vert. Mais marron, ça, c'est terrible. On peut-tu re-raconter l'anecdote de la Mustang Bullitt qu'on a vue à San Diego? Re-raconter l'anecdote? Parce qu'on est allé visiter, toi et moi, un musée de voitures complètement pourri à San Diego. Ah, oui, oui, oui. La fameuse Shelby GT350 du film Bullitt. C'est ça. Il y avait une fille à l'écriture. Oui, c'est ça. Il y avait une Shelby GT350 dans un musée et sur l'écriture, on disait que c'était la voiture du film Bullitt. Ce qui est totalement faux parce que c'est une Mustang GT avec un moteur 390. Pas une fausse Shelby GT350 bleu et blanc. À côté d'une DeLorean. Oui, et d'une Excalibur. Et d'une Isetta. C'est ça. Il y a toujours ça stock dans un musée. Fait qu'aventure de Mustang. Autre truc qui m'est arrivé un peu drôle avec une Mustang. Et là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de ça. En 2008, Ford avait lancé une Mustang édition Cancer du sein. On en parlait juste avant d'arriver dans la voiture et je n'avais aucun souvenir de ça. Alors, la voiture était... Elle n'était quand même pas rose au complet. Elle était gris-argent, mais avec des bandes décoratives roses, des boucles roses sur les ailes et des surpiqûres intérieures roses avec les boucles sur les sièges. Fait que tu sais, tu avais plusieurs petits éléments sur la voiture qui... Tu avais eu ça en essai? Et j'avais eu ça en essai, une version décapotable V6 automatique. C'est une Mustang, on ne peut plus se t'endors. Non, Charles, il dit que ce n'était pas une version Barbie. Mais on n'était pas loin. C'est quoi la compagnie de maquillage pyramidal? Ah oui, Mary Kay. Ah oui, c'est ça, qui a des véhicules roses aussi. Oui, c'est ça. Il y a comme un Cadillac Escalade, pas loin d'ici. Elle doit en vendre des cosmétiques pour avoir un Cadillac fourni. Oui, c'est ça. Mais beaucoup de poudre. Mais c'est une vendeuse de poudre, dans le fond, quand tu regardes ça de même. Oui, et ce n'est pas la seule vendeuse de poudre qui roule en Cadillac Escalade. Non, exactement. Mais pour revenir... Ça aurait été ça là. Oui, on va revenir à nos moutons. La fameuse Mustang, j'avais un événement, ironiquement, avec Ford, cette même semaine-là. Si ma mémoire est bonne, j'étais allé chez Ford à Oakville conduire un prototype I-Wire du Edge à hydrogène. I-Wire? Oui, il l'avait appelé I-Wire, le véhicule. Un Edge à hydrogène? Oui, c'était un prototype Ford Edge à hydrogène à l'époque. C'était un aller-retour, c'est un petit événement. J'avais pris l'avion, j'avais laissé la Mustang à l'aéroport. Et à mon retour, le caoutchouc de la vitre avait été fracassé et il y avait un cintre à côté de l'auto. Quelqu'un avait oublié ses clés? Oui, c'est ça. Quelqu'un avait voulu s'emparer de la voiture? Oui. Mais sans succès. Est-ce que la personne a fait, qu'est-ce que c'est ça, les Stripe Roses? J'en veux pas, puis elle est partie. Ou est-ce qu'elle s'est fait surprendre? Bon, on sait pas, mais bref, c'est pas mal la seule tentative de vol automobile que j'ai eue dans ma vie. Tout contrairement à toi, Germain. Ça se passe très bien, je n'essaie plus de véhicules Toyota et Lexus chez moi. Oui, c'est ça. Tout se passe très bien. T'es assaie où? Sur des événements. Oui, c'est ça. Ou à Toronto. Oui, oui. Mais pour le moment, j'en ai pas à la maison et tout se passe très bien. Oui, oui, c'est ça. Si tu veux, j'en emprunterai et tu viendrais chercher ici. Oui, mais je retournerai pas chez moi avec. Non, ça serait une bonne idée. Fait que Paul Simons qui fait un excellent jeu de mots en disant « hydrogènant ». Ah, d'accord. Oui, on salue Paul. OK. Oui. Un Ford Edge à hydrogène. Un Ford Edge à hydrogène, oui. Il n'y avait comme aucune chance que ça voit le jour. Ah, écoute, il y a eu toutes sortes de tentatives. Ce n'est pas GM qui avait fait un Equinox 2008-9. À hydrogène aussi? F-C-E-V, Fuel Cell. Oui. Avec une partie avant redessinée. Puis il avait pris les phares du Pontiac Torrent. Puis il avait endimanché quelque chose. Ça devait être chic. Oui. Il y avait une couple de trucs weird qu'on avait essayé à cette époque-là. Bref. Mathieu qui dit comme la série 7 à hydrogène qui était au musée BMW à Munich. Oui, mais ça, c'est vrai. Oui. Il y a vraiment eu des études poussées là-dessus. Mais un Edge. Oui, c'est ça. Moins de sûr. Dave qui nous demande. Et puis le Tacoma hybride. Ah oui, tu es allé conduire ça, toi? Bien, en fait, je ne peux pas vous parler du Tacoma hybride parce que c'est sous embargo. Mais tu as conduit le Lund Cruiser. Qui, lui, n'est pas sous embargo. Puis ça a la même affaire. Bon. Bon. Puis ce n'est pas compliqué. C'est la même mécanique. que vous allez aussi retrouver dans le futur Forerunner puis dans le Tacoma hybride. Fait que retenez ceci, là. C'est 465 livres de torque à 10-700 tours. Ça, c'est impressionnant, là. Fait que pour 10 litres au 100. Ce n'est pas plus dur que ça. Wow. Fait que c'est ça qu'il faut obtenir. On a tellement maîtrisé la technologie hybride. Oui. Puis c'est… Mais le Lund Cruiser, j'écrivais mon texte un peu plus tôt cette semaine. J'ai envie de triper sur ce camion-là. Il manque… Tu sais… Tu n'as pas l'émotion? Non. OK. Tu n'as pas l'émotion que tu as dans un Defender, par exemple? Jamais. Bien, d'abord, je vais t'expliquer. Il lance un Forerunner. Puis tu regardes le Forerunner puis le Lund Cruiser. Puis tu fais, oui, mais c'est quoi la plus-value du Lund Cruiser? Le nom, l'histoire, le look. OK. Personnellement, je préfère le look du Lund Cruiser, qui est encore un peu plus carré. Mais en l'air… Il a moins l'air d'un Monster Truck, là. Oui, mais là, c'est parce que tu as vu une version TRD Pro, là, parce qu'un Forerunner Limited, c'est très clean, là, comme look. Mais moi, j'aime beaucoup le look. J'aime l'assise. J'aime, bon, l'aménagement intérieur, ça va. Mais 90 000 piastres, puis c'est un quatre-cylindres hybride. C'est pas ça. C'est une au-delà. Parce que la version 1958, avec les phares ronds, les petites roues, boboches… Ça, c'est cute. C'est 72 000. Là, tu t'assoies là-dedans, là, je te dis, t'as l'équipement… T'as un équipement standard, là. C'est comme ce que t'aurais dans une Civic de milieu de gamme. T'as un équipement standard. D'accord. Petit écran, tu sais, instrumentation standard, siège en tissu… Embarque dans un Wrangler de 70 000, tu vas être déçu par peu près. Je suis d'accord. Bon, bien, c'est la même chose avec ça. Oui, oui, je comprends, mais il manque… Tu sais, j'aurais voulu, là, que le Land Cruiser, il mette des roues imitation de roues d'acier blanche. Ça pourra peut-être venir plus tard. Tu sais, ils n'ont comme pas poussé la formule assez loin, j'ai l'impression. Mais tu sais, avec la Supra, on ramène un modèle emblématique. On l'a fait à moitié, et on est zéro dans la nostalgie. Là, on l'a joué un peu plus, la nostalgie, mais pas à fond, là. Bien, on l'a bien joué. C'est juste que le prix n'a pas de bon sens. Bien, je ne suis pas d'accord. Tu sais, à Defender, là, en bas de 120 000, tu n'as rien, là. Mais à Defender, tu n'as pas la même qualité. Je le sais, mais il y a 50 000 de différence. Tu sais, puis il faut que tu l'ailles vu pour te faire… Ah oui, parce que tu… Mais 70 000, là, c'est le 40 d'il y a 5 ans. Oui, mais il n'y a personne qui va acheter ce modèle-là. En plus, les gens vont prendre celui à 90. Bien, c'est celui à 84 000 ou 90 000 qui va se vendre. Parce que celui à 94, bien, il y en a, quoi, 260 au Canada, puis c'est tout, là. Est-ce qu'ils sont tous déjà rendus au port de Montréal ou pas encore? Bien, c'est intéressant parce que dans la période de questions de l'événement, j'ai posé la question. Considérant que ce sera le véhicule le plus volé du futur, est-ce que vous avez développé une technologie, tu sais, bon. Et puis, Mathieu Saint-Pierre qui me reprend, il dit, c'est 290 unités. Merci pour le rigueur, Mathieu. Merci, Mathieu, mais si vous en voulez un, vous ne l'aurez pas pareil. C'est ça que ça veut dire. Tu n'auras pas plus de chance. Ça a dû patiner fort. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, ils ont essayé d'expliquer qu'ils travaillaient juste... Oui, oui. Parce qu'ils en sont conscients de ce problème de vol-là. Mais il n'y a pas de ligne officielle pour commenter la situation du vol de véhicule à Toyota. Non, mais en même temps, tu ne peux pas jeter la faute sur un constructeur automobile. Quoique là, il y a une Ontarienne qui poursuit un constructeur automobile pour s'être fait voler son véhicule par négligence. Tu ne peux pas en vouloir un manufacturier automobile. Oui, ils ne font pas leur devoir. Je comprends qu'il y a une demande peut-être plus forte pour certains produits de Toyota, mais ce n'est pas les seuls véhicules convoités. Ce n'est pas les seuls véhicules convoités. Tu as des Wranglers. C'est les plus faciles à voler, par exemple. Mais, tu sais, même s'ils sont désolés et qu'ils veulent que ça arrête, n'empêche, à la fin de l'année, ils vendent plus d'autos. Oui. Puis l'exemple que je donnais, c'est la Venza. La Venza aux États-Unis, ça ne se vend pas, ça ne se vole pas, personne n'en veut. Il n'y a pas de marché. D'où la raison pour laquelle ils le retire et remplacent ça par le Crown Cigna qui en est là. Puis moi, je ne suis pas certain que ça va se vendre plus. De toute manière, au Canada, on n'en aura pas. Non, mais cela étant dit, la Venza au Canada, si ça a eu du succès, c'est parce que ça a été volé. Oui, oui. Tu sais, tu t'es fait voler ton Venza, bien, tu vas aller t'en acheter un autre. On va en prendre un autre. C'est ça. Fait que, tu sais, s'ils ont vendu 8000 unités dans l'année, puis qu'il y a 20% de ces modèles-là qui sont disparus, bien, je t'annonce en primeur qu'il y a 1500 unités de plus qui ont été vendues parce qu'il y a eu du vol automobile. Là, oui, mais on ne tient pas de statistiques sur qui a racheté, qui n'a pas racheté. Tant que tu voudras, tu en as revendu plus pareil. Oui. Tu sais? Oui. Puis tu n'as pas fait d'arabée au gars quand tu en as acheté un deuxième parce que c'est l'assurance qui a signé un chèque. Fait que, tu sais, il y a une certaine profitabilité quand même. Ça, c'est évident. Mais le Land Cruiser, c'est un camion qui est capable, qui est en hors-route, est exceptionnel. C'est un full-time 4x4. Tu peux virouiller. Ça reste confortable quand même? Oui. T'abrasses-tu comme dans un Wrangler? C'est un truck. OK. C'est un truck. Puis, écoute, on était sur des routes sinueuses californiennes, là. En fait, non. Bon, on était en situation hors-route et Toyota ne voulait pas qu'on l'essaie sur la route, mais je me suis battu pour qu'on puisse le faire. N'est-ce pas, Mathieu? Et donc, j'ai pris le camion puis je suis allé rouler, mettons, une demi-heure sur l'autoroute. Mais c'est des routes sinueuses, là. On est à la frontière du Mexique, en Californie, puis tu circules. Puis, tu sais, tu es à flanc de falaise, tout ça. Il y a du tangage, il y a du roulis. Puis, la direction, ce n'est pas plus précis que la direction du pacer, là. Je te le dis tout de suite, là, ça s'en va de même, là. Ce qui n'est pas le cas du Tacoma. Mais ça, tu n'as pas le droit de le dire. Non, mais je peux te parler du Tacoma pas hybride, qui est pas mal pareil au niveau conduite, à part qu'il n'y a pas 1700 livres de torque. Tu sais, fait que, tu sais, le Tacoma est conséquemment le Forerunner. J'ai l'impression que ça va être un petit peu plus précis comme conduite. Tu sais, c'est difficile à dire, là. Mais c'est des camions qui sont plus axés sur l'Amérique du Nord que sur la tradition du Land Cruiser. Le Land Cruiser, ça demeure un... Puis, tu sais, bon, évidemment, il y aura, oui, éventuellement des... Il y aura beaucoup de gens qui vont les modifier, qui vont les lifter, tout ce que tu voudras. Il y aura une version Trail Hunter. Mais, oui, c'est ça. Mais, tu sais, ce qui est drôle, c'est que pour pas bien, bien plus cher, t'as le GX 550 avec un V6 à essence. Mais qu'il y a moins de coupe. Puis, plus d'équipement. Il y a moins de torque. Oui, plus d'équipement. Oui, puis trois rangées de sièges au lieu de deux. Oui, c'est ça. Mais, t'as pas le... Il y a trois rangées, le GX, le nouveau GX. Mais pas la version tout-terrain, là. Non, mais en fait, c'est parce que tu peux pas avoir un trois rangées avec l'hybride à cause de la batterie. Ah, OK, c'est ça. Tandis que le Lexus, t'as le V6, donc tu peux l'avoir. OK, je comprends. Donc, c'est ça. Puis là, t'as évidemment le Safety Sense 3.0,8234. Donc, on s'affiche complètement. T'sais, s'il y avait une direction plus précise et que le véhicule était capable de garder sa ligne dans le chemin, il n'aurait peut-être pas besoin aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que le véhicule est capable d'éviter les caribous en carton sur des pistes d'aéroport? Ah! Il faudrait demander aux principaux intéressés. Je ne sais pas. D'accord. Je ne crois que le test n'a pas été fait. Ah, pas encore. La question n'a pas été posée. Non, la question n'a pas été posée. D'accord. Pourtant, elle est drôlement pertinente. Oui, elle est surtout drôle. D'accord. Elle est plus drôlement que pertinente. Ah, OK. Mais bref. Et pour ceux qui l'ont compris, bien, tant mieux. Oui, fait que là, l'embargo va lever pour le Tacoma bientôt. Ce que j'ai pu conduire, c'est la… Ce que j'ai pu conduire, là, puis dont je peux parler, c'est le Land Cruiser et la Camry. Ah, la nouvelle Camry est 100 % hybride, finalement? Oui. Qu'il y a de l'hybride, mais c'est surtout que tu peux combiner l'hybride et le 4 roues motrices. Oui. Ça fait que ça, c'est le truc. Puis écoute, une Camry traction, si tu prends une SE de base, parce que là, ils ont coupé la moitié des versions qu'il y avait au Canada, là. Tu prends une version SE de base traction, t'es à 4,5 litres au 100. Ça, c'est exceptionnel. Pas vrai? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Puis ça demeure une berline intermédiaire avec un coffre énorme. Avec 225 chevaux, là. Oui, oui, oui. 4,5 litres. Puis la pire, c'est la XSE All-Wheel Drive avec 19 pouces de roue. T'es à 5,3. Hé, c'est pas bon, hein? En fait, c'est la même cote qu'un Accor hybride, mais traction. Oui. Mais là, t'as une All-Wheel Drive, tu sais. Mais ça demeure parfait, là, quand même. Ben oui, c'est ça. Fait que, t'sais, ils vont continuer de dominer le marché, mais, t'sais, j'ai regardé les chiffres de vente des intermédiaires, ça se vend plus chez nous, là. Ça se vend plus, mais il n'y en a plus non plus, là. Il s'est vendu 290 000 Camry aux États-Unis l'année passée, puis 8 500 au Canada. Puis à 8 500, c'était presque deux fois plus que le deuxième modèle le plus vendu, qui est l'Accor. Ah oui, parce que la nouvelle Accor, ça pogne pas, là. Non, non. Mais aux États-Unis, t'en vaux beaucoup. Oui, oui, oui. Ici, jamais. C'est ça. Puis Paul Simon, il dit, est-ce que le Crown remplace la Vallon? Oui. Mais la Berlin Crown, c'est pas... Oui, puis Denis qui demande, c'est combien, un Camry, bon, évidemment, excluant les frais de transport et préparation, c'est 2 800 $ de frais qu'il faut rajouter, là. Oui. Mais c'est 34 300 $ à 44 950. C'est vraiment pas si pire. Bien, c'est 10 % d'augmentation, quand même, par rapport à l'ancienne. Oui, mais quand tu réalises, qu'est-ce que tu as en ce moment, faisant un chiffron à 36 000 ou à 35 000, qu'est-ce que tu as en ce moment? Bien, tu sais, un Accor hybride, c'est-à-dire, excuse-moi, une Camry hybride d'entrée de gamme, c'est quand même moins cher qu'une Civic Touring. Bien, tu sais, c'est là où je m'en allais. Oui. Pour le prix, tu as beaucoup de matière. T'as un véhicule qui... T'as pas un équipement, tu sais, petit écran, tu sais, t'as rien de... Oui, mais t'as un véhicule spacieux, confortable, très fiable, il consomme rien. Disons qu'à 40 000, t'as quelque chose de très bien, de bien équipé, bon, tu sais, c'est ça. Mais c'est que des versions avec des looks sport, c'est des SE, des XSE. Il y a une version avec un look classique qui est au sommet de la gamme, c'est la XLE, puis elle est 45 000 $. OK. Parce que sinon, les LE, ils les ont encore aux États-Unis, mais ils les ont éliminés du catalogue canadien. OK. Fait que c'est ça. Puis là, on a conduit le Crown Cigna aussi, qui est une berline Crown familiale. Ça va être ici une curiosité, un truc excessivement rare. Personne ne va acheter ça. Mais non. Puis, bon, le Tacoma hybride, puis ils nous ont présenté le Forerunner. À la Baywatch, hein? Oui, oui, oui. C'est ça. Une petite présentation. Ils sont arrivés sur le sable avec les camions. Puis, oui, oui, il y avait les sauveteurs de la place. Puis, il y avait beaucoup, beaucoup de sécurité. Ça n'a pas dû être donné de privatiser un bout de la plage en Californie? Probablement pas. Mais mon feeling, c'est qu'ils vont en vendre un peu là-bas. Oui, bien oui. C'est très populaire. C'est assez populaire, merci. D'accord. Puis, j'ai fini ma semaine avec la MX-5 dans le Angelus National Forest. Oui. Angel Crest. Si vous avez une route à faire pour vous amuser, allez rouler là. Écoute, tu croises. On était mon collègue Vincent Aubé, puis moi, on s'est suivis tout le long. On a eu énormément de plaisir. Matt St-Pierre était là aussi, mais lui, il s'est poussé avant nous autres. Ça fait que c'est correct. Comment est le nouvel écran partiellement tactile? En fait, il est totalement tactile. Oh! Si tu actives la fonction, il peut ne pas être tactile en mouvement ou l'être, mais il faut que tu actives la fonction. Ah, bien c'est bien. Mais ce n'est pas le truc qui est le plus intéressant. Non, c'est bien parce qu'il y a quelques nouveautés, des nouvelles roues, des nouvelles couleurs, le nouvel écran, etc. Ce n'est pas ça. D'accord. Nouvelle direction. Écoute, ça répond. C'était déjà excessivement précis. On a tous eu la même conclusion. Quand on est sorti d'auto, on a fait… Au début, je la conduisais, j'avais l'impression qu'elle se tassait trop vite. C'est tellement précis, c'est tellement en tête. C'est incroyable comment ça, ça change la dynamique de l'auto. Ils ont conservé exactement la même suspension, mais ils ont retravaillé le pignon du différentiel arrière, de sorte que ton différentiel va travailler pour te donner un transfert de couple progressif plutôt que ce soit on-off. Donc, tu as une meilleure maniabilité, tu as des meilleurs transferts de masse. La tenue de route est juste absolument géniale. Tu es tout le temps en parfait équilibre avec l'auto. Déjà, la MX-5, c'est une voiture qui frôlait à la perfection, mais on réussit quand même à aller… C'est parce que, c'est ça, c'est que tu conduis une MX-5 2022-3, tu trouves ça génial. Mais tu embarques là-dedans, puis là, tu fais « Ah oui! Ah my God! » Là, tu vois la distinction. Si tu n'as pas conduit l'autre avant, tu n'as pas… Je ne sais pas. Mais c'est tellement une machine exceptionnelle. Puis on a roulé, moi j'ai fait 200… Mathieu a même roulé peut-être quelques dizaines de kilomètres de plus que nous autres, mais on a fait comme 175 000, 180 000 dans les montagnes sans arrêt. Tout le temps comme ça, cluc, 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 à s'amuser. On a croisé des motos, des Porsche Boxster, ce genre de… Oui, puis des clubs de voitures sport. Beaucoup de Porsche. On a croisé un club de voitures JDM avec des genres de Cressida Wagon, couché au sol, plein de trucs. J'ai croisé une Bajabog, le pied au fond. Ah oui? Tu sais, des trucs vraiment hardcore. C'était vraiment une belle journée. Puis c'est drôle parce qu'on est parti d'un nuage. On roulait, là, puis c'était carrément… On était carrément dans la brume. Puis à un moment donné, pouf! Gros soleil est sorti d'un claquement de doigts. Puis là, j'ai eu un petit coup de soleil ici. Ah, d'accord. Parce que j'avais omis de m'amener une casquette, ce qui n'est pas génial quand tu roules en décapotable toute la journée. Enfin, bref. Fait que, voilà. On a parlé du Salon Autosport de Québec. Il y a aussi le Salon du véhicule électrique en fin de semaine. Effectivement, au stade olympique. Voilà, avec plein de nouveautés électriques. Bon. Fait qu'on va parler de la Mustang. Ben non, mais… Pour celui qui désire se magasiner un véhicule électrique, c'est un endroit. J'ai hâte de voir l'engouement. J'ai hâte de voir l'engouement parce que… Ça s'est un peu estompé, autant à Montréal qu'à Québec. Tranquillement, on dirait que les gens s'y font. Je ne sais pas trop. Mais… Ou est-ce que la formule est à revoir? Je ne sais pas. Ben là, il y a même quand même… C'est ça. Il y a des… La Charger… La Charger… Le Wagoneerist? Non, non. Le Charger est là. Le Ram Charger. Oui. Tu sais, Volkswagen, ID. Basse nord-américain va être là. ID.7, la même chose. Volvo EX30, le EX90. Toutes les grosses nouveautés sont là. Le Fisker Ocean sera là aussi. OK. Si ça ne fait pas faillite d'ici vendredi. Oui, c'est ça. Mais je l'ai croisé deux au Québec. Ah oui? OK, ils ont commencé à rouler. Je l'ai croisé deux au Québec. OK. Bon, la Fiat 500 va être là, forcément. Bien sûr. Oui, ça va être un salon avec beaucoup de nouveautés. Oui. Puis tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de pubs qui est faite, je trouve. Tu sais, Marie-Lou Wolf qui invite les gens au Kiyoche Chevrolet. Puis il y a énormément de pubs qui est faite autour de ce salon-là. Mais là, c'est l'heure de la dernière chance avec les rabais qui vont diminuer et tout ça. Ça va être le moment ou jamais, là, tu sais. Oui. Fait que Dominique dit Fisker, il sera, semble-t-il que oui. Oui. Il y a une face, je ne sais pas. J'imagine, là. Oui, oui, oui. J'imagine. Qui n'est pas là, dans le fond? Bonne question. À part moi, là. Tu n'y vas pas? Non. OK. Je pense que Mazda n'est pas là, évidemment. En fait, je n'y vais pas parce que c'était prévu que je n'y sois pas. Mes plans ont changé. Mais pour une fois, je vais me garder une fin de semaine. D'accord. Ça commence vendredi. Tu peux y aller vendredi. Merci. Si tu peux faire. Merci. Voilà. Fait que, à suivre. Brochure, vous ne serez pas curieux. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on vous montre celle de la Mustang. C'est la brochure de la Mustang 94. Et je vous raconte l'histoire de la Mustang 94 parce que quand il y avait le salon, ce n'était pas le salon d'autosport. Comment on appelait ça à l'époque? C'était la place Bonaventure. Ah. Ouais, c'est le salon. C'est pas le salon de l'autosport qu'on pote. Non, non, non. Ça, c'était au stade. Ouais, ouais. Ça, c'est SCP-123. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Là, on parle de 1994. C'était un salon sport-performance qui avait lieu à la place Bonaventure. On avait dévoilé là-bas la Mustang de nouvelle génération. Et moi, je me souviens, à l'époque, j'étais en seconde S5. Puis je me souviens, à l'époque, d'avoir été, mais, omnibulé par cette auto-là, d'avoir passé des heures à ses côtés, à la regarder, à regarder la réaction des gens. Parce que tu la voyais en vrai pour la première fois à ce moment-là. Puis je ne l'avais même pas vu dans un magazine, là. Ah non, c'est vraiment nouveau. J'avais vu un sketch en dessin dans un magazine qui s'appelait Snake Preview que j'achetais mensuellement, qui était imprimé sur un papier journal, où tu avais plusieurs sketchs des futures voitures qui allaient être mis sur le marché à l'époque. Mais il n'y avait pas des photos espions, ben ben, comme aujourd'hui. Alors, c'était un magazine que j'aimais beaucoup parce que ça me donnait une idée sur ce qui s'en venait. Puis effectivement, ce qu'il avait dessiné dans ces magazines-là, c'était pas mal fidèle à ce que Ford avait dévoilé. Mais là, de voir la nouvelle Mustang très moderne pour l'époque, évidemment, là. Qui était plus performante en 94 qu'en 93? Ben, en fait, sur papier, oui. Parce que, j'ai déjà raconté l'histoire, là, mais en 93, le Fox Body Mustang, on avait abaissé volontairement l'affichage de la puissance à 210 chevaux parce qu'on savait que le modèle 94, avec le 5 litres, pardon, allait avoir 215 et non pas 225. Donc, on avait baissé la puissance en 93 dans le brochure, mais on n'avait rien changé de l'auto. Puis, un truc que je n'ai pas vu souvent, c'est l'option d'un toit rigide dans la Mustang décapotable. Tu ne vois pas comme ça, hein, voici. Fait que ça, il y avait ça offert en 94-15 dans les catalogues Mustang. Un toit rigide. Un toit rigide pour décapotable. Je n'ai pas vu ça souvent. J'ai jamais vu ça, moi. Oui, bien, on le voit. Si on regarde dans le coin en bas, là. Les fameuses jantes à trois rayons, c'était particulièrement laid. Oui, c'était typique de cette époque-là. Oui, ce n'était pas très, très beau. Mais tu sais, ça, c'était la vraie GT avec les roues de 17 pouces, le système de son Mach 460 à l'époque, 215 chevaux, le 5 litres qui était encore en place. Mais on n'avait plus le badge 5 litres. Là, on mettait le badge GT. On repoussait le brand GT. Est-ce que c'est parce qu'on savait qu'on s'en venait avec un 4.6 d'ici peu, probablement? Mais bref, c'est une auto qui m'a marqué à l'époque. Puis tu sais, quand tu regardes ça aujourd'hui, ce n'est pas les Mustangs. Puis hey, on offrait des couleurs dans le temps. Ah oui, oui. Tu sais, regarde ça. Je me cache la face, là, mais t'ins. Oui, le jaune, le rouge. La quantité de couleurs, là. Il y en avait, là, des choix, là. Le jaune, le verre, allez. Tout le contraire de la Jetta que je mets à l'essai cette semaine. Qui est en gris ou en gris? C'est ça. J'ai une Jetta Trendline à boîte manuelle que je mets à l'essai. Puis il y a une voiture de 26 000 $ en incluant les frais de transport. Ça fait que c'est une sacrée au-ben. Ça, c'est le même prix qu'un Mitsubishi RVR-ES-AWC. OK, c'est juste qu'il fallait que je le dise. Oui, oui, parce qu'il y en a qui l'ont nommé, oui, oui. OK. Mais c'est ça. Mais, bien non, un RVR-AWDRIVE, plus cher que ça, là. 26,5, peut-être. OK. Avec le 2 litres, c'est pas ça. Tu vas prendre la Jetta quand même. Oui, oui. Mais ça reste une excellente valeur en ce moment, alors que les prix ont explosé partout dans l'industrie. Une Jetta à 26 000 $. Puis tu vois, je regardais les taux de financement. Ils ne sont plus à 9 %, là. Ils sont à 5. OK. Ça fait que c'est pas du 1,9. Oui. C'est moins pire, un peu, là. C'est une des dernières avec la boîte manuelle aussi. Bien, oui. Puis, tu sais, la conclusion que j'ai... Parce que j'ai pas l'impression, moi, qu'il va y avoir une Jetta de prochaine génération. Oui. Tu sais... On va y tirer cette valeur. Chez nous, il s'en vend un peu. Mais aux États-Unis, 47 000 copies, là, l'année passée, là, pour le marché américain, c'est pas beaucoup, là. Puis c'est une auto avec laquelle on fait pas de sous. Mais ce qu'il y a à sauve... Je pense. Bien, c'est pas profitable, là, vendre une auto à 28 000, là. Bien, tu sais, c'est fait au Mexique. Ça coûte pas cher. Bon. Tant que tu voudras, là. Mais je pense qu'ils sont beaucoup plus préoccupés à vendre des Atlas. Oui, oui, oui. C'est totalement réellement. Alors, on s'entend. Puis des ID4, là, qui sont faits aux États-Unis. Oui. Mais, mais, c'est ça, tu sais, le marché est plus vraiment là. Ce qui sauve la Jetta, c'est qu'ils en ont vendu 285 000 copies en Chine l'année passée. Ah, oui. Elle est pareille à la nôtre? Oui, oui. C'est la même auto. OK, 285 000 Jetta en Chine. Mais pourquoi? 47 000 aux États-Unis, 12 000 au Mexique, 8 000 ici, au Canada. Mais d'où vient cet engouement pour la Volkswagen Jetta, là-bas? Je sais pas si c'est un engouement ou si c'est juste parce qu'il y a du monde en tabarouette en Chine, tu sais, je sais pas. 285 000 Jetta en Chine, oui. OK, bon. C'est du stock. Elle restera assurément pour eux. Réponse à ta charade? Oui, mon premier signifie la moitié, mon deuxième est une maladie, mon troisième est une de mes initiales, mon quatrième est l'entier naturel qui suit trois, mon tout est une berline assemblée aux Philippines, la Mirage G4. Hum, c'est inspiré cette semaine? Pas si pire. T'aurais-tu un faible pour Mitsubishi? Absolument pas. Merci tout le monde d'avoir été là, à la semaine prochaine. Bonne soirée. On vous reviendra avec la date. J'ai pas pire, une semaine chargée la semaine prochaine? Lundi, ça se peut-tu pour toi? On verra. On va jaser ça, puis on va revenir. OK, merci, bye-bye. Salut. 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 Salut.